Hello les amis, j'espère que vous allez bien, que votre journée se passe bien et que ça va continuer avec cette vidéo. Je suis super contente de vous retrouver pour la vidéo du jour parce qu'aujourd'hui, on va discuter des favoris de l'année 2020. Ouais, on va passer en revue mes favoris de l'année 2020. Vous savez qu'à chaque fois, en période de fin d'année, on fait un petit bilan ensemble de quels ont été mes favoris. Et en ce moment, ouais, je suis en train de préparer mes favoris de l'année 2021. Bien, petit aparté, je pense que je vais faire paraître un avis de recherche pour l'année 2021. J'arrive pas à croire qu'on soit déjà au mois de décembre 2021. Je suis dans le déni le plus total. Je ne sais pas où est passé cette année. Je, je, je veux pas y penser. Bon, du coup, du coup, pour éviter d'y penser, on va reparler de mes favoris de l'année 2020. Et on va voir ensemble, à ce jour, qu'est-ce que j'en pense ? Est-ce que je les aime toujours autant ? Ou est-ce qu'ils ont été remplacés ? Donc, écoutez, j'ai envie de dire, c'est parti. Ça risque d'être une vidéo assez longue, donc préparez-vous un petit chocolat chaud ou un petit thé, quelque chose comme ça. Parce qu'il y a pas mal de produits à passer en revue, hein. Mais bon, on adore parler make-up sur cette chaîne, donc c'est parti. On va commencer par les fonds de teint que j'ai dans cette catégorie. Alors tout d'abord, l'année dernière, j'avais mis dans mes favoris le fonds de teint Born This Way Matte de chez Too Faced. Clairement, oui, cette année, je trouve aussi que c'est l'un des meilleurs fonds de teint sur le marché à l'heure actuelle. Dès que j'ai besoin d'un fond de teint matte qui ne me plombe pas le teint, qui ne va pas accrocher à toutes mes petites zones de déshydratation, que ce soit en plein hiver ou que ce soit en plein été, qui a un beau fini soft matte. Vous voyez que ce soit pas non plus too much dans le matte et qui tienne, et qui tienne vraiment dans la durée. Je fais appel à celui-ci. Je l'aime vraiment toujours autant. Je m'en sers hyper régulièrement. Il fait partie de mes fonds de teint favoris. Toute marque confondue, je l'adore. Je l'adore, je ne l'ai pas remplacé. Je l'aime toujours autant. J'ai la teinte naturelle beige en plus, qui correspond à ma teinte parfaite. Oui, 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 un grand oui, celui-ci. Il n'a toujours pas été remplacé. Le prochain fond de teint, cette fois-ci, on est dans la catégorie des petits prix. C'est le fond de teint Sephora Collection. C'est le Sephora Care Eclat Naturel plus Hydratation Deezer. Je l'avais surkiffé l'année dernière. Et est-ce que je l'aime toujours autant cette année ? Oui, franchement, je l'aime toujours autant cette année. Alors est-ce que je l'ai remplacé cette année ? Alors il y a moyen que je l'ai remplacé, mais pas dans les petits prix. Donc dans la gamme, petit prix pour ce genre de fond de teint. Je l'adore toujours autant. En fait, c'est un fond de teint affini hydratant. Et ce que j'aime, c'est qu'il se fond complètement à la peau. Il ne vous donne aucun effet de matière. Alors ce fond de teint-ci, je ne l'utilise qu'en hiver. Parce que vous savez que j'ai la peau mixte à grasse. Et que forcément, en été, j'ai la peau grasse. Donc j'ai la peau qui brille beaucoup. Et en hiver, j'ai la peau beaucoup plus mixte et desséchée par endroits, déshydratée. Donc du coup, ce fond de teint-ci, pour l'hiver, il est juste parfait. En fait, c'est comme si vous appliquez un petit coup de crème hydratante avec une superbe couvrance. Il a une couvrance moyenne plus. Vraiment très naturelle, très beau. Je l'adore. Franchement, je l'aime beaucoup. Alors ce n'est pas le fond de teint avec lequel vous n'allez absolument pas briller de la journée. De toute façon, c'est un fond de teint hydratant. Donc il n'est pas fait pour ça. Il faudra faire pas mal de retouches. Mais ce que j'aime, c'est qu'il vieillit naturellement sur la peau. Au moment où votre peau va commencer à produire ses huiles naturelles, ça va briller avec ce fond de teint-là. En plus, ça ne va pas accentuer la brillance naturelle de votre peau. Et ça va ne pas commencer à migrer bizarrement. Je le trouve super. Franchement, une très belle réussite de Sephora dans les petits prix. Et je l'adore. Oui, je l'adore toujours autant. Ensuite, on va passer dans la catégorie des poudres. Et l'année dernière, j'avais mis dans mes favoris la poudre de Too Faced. La Prime & Poreless. C'est une poudre blanche comme celle-ci avec un fini invisible sur la peau. Et elle est censée en fait vous flouter le grain de peau tout en vous matifiant en fait le visage. Alors cette poudre-ci, je l'avais adorée l'année dernière. Mais je ne vais pas vous mentir que cette année, je pense m'en être servie peut-être 5 fois de toute l'année max. Alors ce n'est pas que je ne l'aime plus. C'est juste que j'ai d'autres poudres que je préfère par rapport à celle-ci. Ouais, j'ai d'autres poudres que je préfère par rapport à celle-ci. Dans la catégorie matifiante, je ne trouve pas que ça soit la meilleure qui puisse exister. Et dans la catégorie flouter le grain de peau, j'ai trouvé encore mieux que celle-ci. Donc du coup, c'est vrai que j'ai tendance à ne plus m'en servir. Elle est toujours très bonne, mais il y a mieux. Donc du coup, ouais, celle-ci malheureusement avec le temps. Je ne pense pas que cette année, elle aurait rejoint ma catégorie favori, vous voyez. Tant pis, pourtant j'adore Too Faced, mais non, pas celle-ci. Une autre poudre que j'avais mis dans la catégorie des favoris, de mes favoris de l'année 2020, c'est la poudre de Charlotte Tilbury, la Airbrush Flawless Finish que j'ai dans la teinte numéro 2. Et celle-ci, autant vous dire que par contre, celle-là, je ne la lâche absolument pas. Je m'en sers tous les jours. C'est ma poudre pour poudrer le dessous des yeux et pour me poudrer en fait cette zone-là où justement j'ai les pores apparents. Elle est facile à prélever en fait. Avec votre pinceau, vous arrivez à prélever pile-poil la quantité qu'il faut dès le premier coup. Vous n'avez pas besoin de faire 36 passages pour avoir l'impression d'avoir réussi à un petit peu fixer votre anti-cerne. Elle va un petit peu flouter tout ce qui est petites ridules. Je trouve qu'elle va donner un effet beaucoup plus lisse à ce niveau-là. Pareil au niveau des pores qu'on peut avoir, au niveau des joues, elle va servir à flouter un petit peu tout ça, à flouter le grain de peau. Je la trouve vraiment parfaite. Alors c'est pas une poudre qui va matifier. Moi personnellement, la zone où je l'utilise, c'est par là. C'est la zone la plus grasse de mon visage et elle ne me garde absolument pas mat. Je l'utilise juste en touche de finition pour perfectionner le grain de peau. Je l'adore toujours autant. Toujours un favori. Une petite pépite. Une petite pépite chez Charlotte Tilbury. On va continuer avec les bronzers et on va passer au bronzer de chez... Chez qui ? Le bronzer de chez Nabla, c'est le Skin Bronzing. Bref, poudre bronzante effet Allée. Celle-ci, je vous l'ai présentée dans une vidéo recommandation du Black Friday il n'y a pas si longtemps que ça. Donc vous vous doutez que oui, celle-ci, ce bronzer-ci reste dans mes favoris. Ce que j'aime en fait, c'est sa texture. C'est une formulation un petit peu façon gel cuit. Je l'ai cuite. Je ne sais jamais comment dire ça en français. Vous m'excuserez si quelqu'un a la réponse. Dites-moi dans les commentaires que j'évite de galérer à chaque vidéo. Mais vous voyez, c'est ce genre de texture. Ce n'est pas vraiment une poudre. Quand vous passez votre pinceau dedans, vous n'avez pas l'impression de travailler une poudre. C'est ce genre de bronzer qui va vous donner un effet totalement imperceptible. Aucun effet de poudre, de matière. Vraiment rien sur le visage. Vous avez l'impression que c'est votre peau qui est naturellement teintée. Elle a un effet hyper naturel. C'est ce que j'adore. Je pense que c'est le bronzer le plus naturel que je peux posséder dans ma collection. Et c'est pour ça qu'à ce jour, pour moi, ça reste un favori. Et je ne l'ai toujours pas remplacé. Quand vous avez envie de naturel, une journée naturelle, où limite vous ne mettez pas de fond de teint sur le visage, vous ne mettez rien, peut-être juste un petit truc pour unifier vite fait, et que vous avez envie d'avoir quelque chose qui sera totalement imperceptible, et quand même vous donner un tout petit soupçon de couleur, c'est ce bronzer-ci. Par contre, si vous avez envie de vous faire un gros contouring, de façon, les trucs Instagram, les photos Instagram, avec bronzer très marqué, bronzé jusqu'à l'extrême, comme si vous reveniez de trois semaines de vacances, ce ne sera pas celui-ci. Mais pour l'effet extrêmement naturel, pour moi, il n'est toujours pas remplacé à ce jour. Je l'adore. Et l'autre bronzer que j'avais mis dans ma vidéo favori 2020, c'est le Airbrush bronzer de chez Charlotte Tilbury, que j'ai dans la teinte numéro 3. Et celui-ci, autant vous dire que je ne le lâche plus. Je ne le lâche plus. Ce que j'aime avec celui-ci, c'est que j'arrive à avoir un résultat extrêmement naturel, façon ma peau juste allée par le soleil, vraiment très délicat, tout comme je peux avoir un résultat extrêmement allé, façon je reviens de trois semaines de vacances. Cette teinte-ci, je la trouve juste parfaite pour ma carnation. Elle a ce petit soupçon de chaleur, en plus, qui fait que justement, ça va s'adapter extrêmement bien avec ma carnation light-medium, qui contient des sous-tons chauds à l'intérieur. Vraiment, je ne regrette pas d'avoir pris celle-ci. J'ai beaucoup hésité avec la teinte numéro 2, mais honnêtement, celle-ci est juste parfaite. Et en fonction du pinceau avec lequel vous utilisez cette poudre, si par exemple, vous l'utilisez avec un pinceau extrêmement fluffy, poil très très souple, vous avez le résultat le plus naturel possible. Si vous l'utilisez avec un pinceau un petit peu plus dense, un petit peu plus façon stipling par exemple, vous pouvez avoir un effet extrêmement structuré, extrêmement allé. C'est celui que je porte. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai un make-up dans les tons froids sur les yeux, donc du coup, il faut que je bronze mon visage à l'extrême pour éviter de ressembler à un zombie sur ma carnation. Et c'est celui que je porte, c'est si j'ai réussi à avoir le résultat, ben, aller de l'extrême, que j'aime avoir quand je porte un make-up dans les tons froids. Non, celui-ci, je ne peux pas m'en passer. C'est mon make-up, c'est mon bronzer plutôt de tous les jours. C'est mon bronzer de tous les jours. Je ne réfléchis pas, j'attrape celui-ci. Je attrape le pinceau dont j'ai besoin, en fonction du résultat dont j'ai envie. Une merveille, ce bronzer. Et je n'ai même pas parlé, à ce stage, je pense qu'on n'en parle plus des produits airbrush de chez Charlotte Tilbury, de leur effet totalement imperceptible, sans aucune poudre, mais effet totalement aérien sur la peau. On n'en parle plus, je pense. Ce n'est pas la peine que je le reprécise, qu'ils ont cet effet-là sur la peau. C'est un cinéma aérien, magnifique, superbe. Une vraie réussite. Ensuite, on va passer à la catégorie blush. Et dans les blushs, qu'est-ce que j'avais mis ? Alors, j'avais mis le mini-bloom de chez Natasha Denona. Et est-ce que c'est encore un favori ? À ce jour, totalement. Alors déjà, sa couleur. Sa couleur, c'est un corail qui contient pile-poil la bonne dose de rose et de orangé pour que ce soit le blush bonne mine parfait. C'est celui que je porte aujourd'hui. Comme je vous le disais, quand j'ai un make-up dans les tons froids, sur les yeux, il faut que sur le visage, il y ait quelque chose qui vienne vraiment me réveiller le teint, sinon ça donne un effet zombie. C'est tout simplement le blush parfait pour ça. Il donne bonne mine, il est extrêmement naturel. Il se fond parfaitement à la peau, imperceptible. On dirait limite qu'il est crémeux. Quand vous le touchez dans le pan, vous n'avez pas l'impression de sentir vraiment une poudre. C'est une poudre à la limite de la crème, en fait. Et il s'applique extrêmement bien. Il glisse tout seul. Vous pouvez moduler l'intensité. Il est extrêmement lumineux dans le pan. Moi, ça me faisait très peur. C'est tellement pigmenté. Il en faut tellement peu que quand vous l'appliquez, vous n'avez pas ce gros effet lumineux que vous pouvez voir dans le pan. Vous avez juste ce léger effet lumineux avec des petites nacres dorées qui donnent encore plus. Un bel effet bonne mine. Je le surkiffe. Je vous l'ai recommandé, à mon avis, à de nombreuses reprises cette année. C'est toujours une petite pépite. Ouais. Ensuite, un blush de chez Beauty Bay. C'est la teinte Coral. Celui-ci, je l'adore pour sa couleur. C'est une teinte à l'effigie de Michael. On est bien d'accord ? Regarde, Michael, c'est ta teinte, ça. Bref, je l'adore. C'est pareil, c'est le blush bonne mine par excellence. Quand vous ne faites pas trop de make-up sur le teint mais que vous avez envie d'avoir, si vous êtes comme moi, vous avez le même genre de carnation que moi, vous avez toujours besoin d'un petit peu de blush. Sinon, ça donne un effet beaucoup trop terne. Celui-ci est juste parfait, appliqué tout en légèreté. Pile-poil à la bonne dose de bonne mine. Vraiment, il est parfait en toutes circonstances. Je trouve que c'est une très belle formulation. De la part de Beauty Bay, il n'est pas poudreux. Il est facile à diffuser, en fait, sur la peau. Il est facile à appliquer. Il ne donne pas un effet de matière, un effet de poudre trop visible. Un rendu soft matte, en fait. Il est un petit peu radieux, en fait. Il n'est pas totalement matte. Il dégage une toute petite luminosité. Je ne sais pas si ça se verra vraiment à la caméra. Mais il n'est pas complètement plat. Il n'est pas complètement terne. C'est toujours... Je l'adore toujours autant. Un autre blush que j'adore toujours autant. Je suis en train de faire une vidéo favori pour vous dire que tous mes anciens favoris sont encore des favoris. Bon, écoutez, pourquoi pas ? On va voir la suite. On va voir les produits qui arrivent par après. Peut-être que ça va changer. Ensuite, un autre blush que je vous ai recommandé récemment, c'est le blush Physicians Formula dans la teinte Copper Cabana. Voilà, comme je vous disais, il était dans ma vidéo favori de l'année 2020. Il était dans ma vidéo recommandation Black Friday de cette année. Vous vous doutez bien que je l'aime toujours autant. J'adore sa couleur. Sa couleur, c'est vraiment une teinte qu'on ne retrouve pas partout ailleurs. Il est un petit peu comme le Bloom. Là, on a l'impression qu'il est extrêmement lumineux dans son panne. Mais quand on l'applique, en fait, c'est pile-poil ce qu'il faut pour donner cette petite pointe de bonne mine en plus. Vraiment, énorme coup de cœur sur cette teinte. Il vous donne cet effet, en fait, de quand vous revenez du soleil, mais que votre peau a commencé à transformer ça en bronzage. Vous voyez, c'est pas rouge, coup de soleil. C'est cet effet sun-kiss que j'adore. En plus, il a cette odeur des produits de la gamme Muru-Muru. Comment on dit ça ? Je ne sais jamais. Je l'adore toujours autant. Et le dernier blush que j'avais mis dans cette catégorie, c'est un blush de chez KVD. C'est le Poppy. Alors celui-ci, je ne vais pas vous mentir que je ne pense pas l'avoir utilisé cette année. Peut-être que je l'ai utilisé genre deux fois. Mais pourtant, je l'aime beaucoup. Franchement, c'est une teinte que j'aime énormément. Pareil, c'est ce genre de teinte à prélever vraiment avec la main la plus légère possible. Mais quand vous l'appliquez, ça vous donne cet effet retour du soleil. Vous voyez, celui-ci, c'est quand vous revenez tout juste du soleil. Et celui-ci, c'est plus quand vous revenez du soleil, mais genre le lendemain, que votre peau commence à transformer sans bronzage. Vous comprenez ? Le retour des explications foireuses. Bref, je l'aime toujours autant. Je ne sais pas pourquoi. Je ne m'en suis pas servie cette année. Pourtant, c'est vraiment la teinte parfaite aussi pour me réveiller, enfin pour réveiller le teint d'une carnation light medium avec beaucoup de sous-tons dorés à l'intérieur. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas utilisé. Et le dernier blush, est-ce que j'avais dit dernier blush tout à l'heure ? J'avais menti. Le dernier blush, en fait, c'est celui de la gamme Skin Glazing de chez Nabla dans la teinte Lola. Et c'est pareil, je vous l'ai recommandé il n'y a pas longtemps, donc je ne vais pas m'éterniser dessus. Les mêmes qualités pour le bronzer que pour le blush. Je dirais juste que le blush a tendance à être un tout petit peu plus pigmenté dès le départ. Donc celui-ci, ce n'est pas comme avec le bronzer. On n'y allait pas gaiement dans le pan avant de l'appliquer. La luminosité qu'il faut, ce voile de bonne mine naturelle qu'il faut, il est juste parfait. Il n'est pas poudreux, pas d'effet de matière. On adore ! Et les derniers produits dans la catégorie teint, c'est les highlighters. Donc le premier highlighter que j'avais mis dans ma vidéo favori, c'est celui de chez Charlotte Tilbury qui était dans la collection en édition limitée pour les fêtes de fin d'année l'année dernière. C'est le Hollywood Superstar Glow. Alors je l'aime bien, mais cette année, je ne l'aurais pas mis dans mes favoris, je pense. Vous voyez ce genre de produit qui sortent vraiment en toute fin d'année ? Bah souvent on les teste, on les aime, mais des fois quand vous testez le produit sur plusieurs mois, bah votre avis peut évoluer. C'est ce qui s'est passé en fait avec celui-là. Je l'aimais beaucoup à l'époque, mais maintenant, un petit peu moins. En fait maintenant, il y a tellement de belles formulations qui ont évolué, qui sont toujours plus fines et toujours plus lumineuses. En fait vous avez des formulations maintenant qui sont extrêmement modulables avec lesquelles vous pouvez atteindre ce fini vraiment très léger, très éclatant, mais tout en légèreté. Tout comme vous pouvez construire vos highlighters jusqu'à avoir une luminosité qui peut se voir depuis la lune. Et c'est vrai que j'ai tendance à beaucoup plus préférer ce genre de formulation que qui n'est pas forcément exactement celle-ci. En fait celle-ci, il a un effet extrêmement naturel. Alors pour un highlighter extrêmement naturel, celui-ci est parfait. Mais je sais pas, c'est pas... C'est plus mes formulations préférées en fait. Je m'en suis très peu servie cette année. Je m'en suis servie, mais je m'en suis très peu servie. C'est dommage. Ouais, non. Que voulez-vous ? Par contre, un highlighter que je vous avais présenté l'année dernière et que j'aime toujours autant cette année, c'est celui de chez Wet n Wild dans la gamme Mega Glow Blush Lighter. Alors vous êtes censés avoir un côté blush et un côté highlighter. Moi pour utiliser ce produit-là, je mélange les deux couleurs et ça me donne le champagne doré pêche parfait. Et celui-là, j'aime toujours autant quand je vous parlais de ce genre de formulation-là totalement imperceptible sur la peau. Aucun effet de matière, mais qui vient vous donner cette espèce de luminosité que vous pouvez moduler pour avoir quelque chose d'assez naturel jusqu'à quelque chose de hyper intense. C'est exactement ce qu'on a avec celui-ci. Franchement, ça fait partie des meilleures formulations de highlighter que je peux avoir dans ma collection. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'il est à tout petit prix. Je pense qu'il est aux alentours des 5, 6, 7 euros max. Une pépite. Franchement, une petite pépite du drugstore. Et je le surkiffe. Toujours autant celui-ci. Ah ouais, quand j'ai envie d'avoir un highlighter qu'on voit depuis l'espace, je sors celui-là. En deux coups de pinceau, c'est réglé, quoi. Et puis d'une finesse. D'une finesse et d'un fondu sur la peau. Oh là là. Merveilleux. Et le dernier que j'avais mis dans mes favoris de l'année 2020, c'est celui de chez Natasha Denona qui était sorti pour les fêtes de fin d'année. L'édition limitée, lui aussi. Et est-ce que je l'aime toujours autant cette année celui-là ? Par contre, oui, aussi. Celui-là, je l'adore. C'est celui que je porte d'ailleurs aujourd'hui. Je porte pas mal des produits de la vidéo que je porte sur le teint, justement parce que j'avais envie de me faire une petite remise à jour de dernière minute pour être sûre de ce que je vous dis. Et celui-ci, je l'aime toujours autant. Alors lui aussi, c'est une formulation gel cuivre. Vous voyez dans le panne, c'est pas du tout poudreux. Il vous faut un pinceau assez rigide. En fait, il faut des poils de pinceau assez rigides pour bien prélever cette matière-là. Si vous essayez avec un pinceau qui a des poils vraiment très souples et qui est très fluffy, vous n'y arriverez pas ou bien peut-être à l'éponge. Mais vous avez un pinceau de chez Zoéva qui est parfait pour ça. Le pinceau 134 de Zoéva, il est fluffy et il est petit, mais il est pas trop fluffy. Et les poils sont doux, mais pas trop doux pour pouvoir prélever ce genre de formulation qui sont un petit peu plus difficiles à prélever avec des pinceaux classiques. Avec le bon pinceau, vous avez une luminosité de l'extrême comme je peux avoir aujourd'hui, tout comme vous pouvez avoir une luminosité beaucoup plus naturelle. J'adore sa couleur. C'est le champagne d'Orépèche aussi parfait. Je l'adore. Celui-ci, je l'adore toujours autant. Ouais. On va passer à la catégorie des produits pour les lèvres. Alors l'année dernière, dans mes favoris de fin d'année, j'avais mis en favori de l'année 2020 les rouges à lèvres I Need a Nude de chez Natasha Denona. Qu'est-ce que j'en pense cette année ? Bah écoutez, je trouve toujours que ça fait partie des meilleures formulations sur le marché de rouges à lèvres. C'est ce genre de formulation qu'on ne le sent absolument pas sur les lèvres tout en étant extrêmement doudou en fait. Quand vous les appliquez, vous avez l'impression de vous appliquer un petit coussin en fait sur les lèvres. Je ne sais toujours pas mieux les décrire que l'année dernière ces rouges à lèvres I cette formulation-ci. Mais vraiment, c'est une formulation qui est juste magnifique. C'est un fini mat. C'est plutôt du semi-mat. C'est la teinte Jennifer que j'aime le plus. Le seul reproche en fait que j'aurais à faire par rapport à ces rouges à lèvres I c'est que la gamme de couleurs n'a pas trop augmenté depuis ce temps-là. J'aimerais qu'il y ait plus de teintes et plus de teintes qui puissent me correspondre. Je trouve que la sélection de teintes à l'heure actuelle dans cette gamme d'Ainie de nude est un petit peu... J'ai l'impression que ce n'est pas les teintes les plus modernes et les plus actuelles qu'on nous propose. Les teintes de nude les plus modernes et les plus actuelles. J'aimerais bien qu'elle étende sa gamme de rouges à lèvres nude. J'aimerais bien aussi pourquoi pas avoir des rouges à lèvres colorés dans cette formulation parce que vraiment c'est une formulation qui est top. Mais voilà en termes de gamme de couleurs de sélection de teintes dans cette gamme il y a un truc qui me manque. Il y a un truc qui me manque. Ensuite j'avais mis des huiles pour les lèvres des huiles teintées pour les lèvres de chez Ilia et ces trucs-ci je pense aussi vous les avoir recommandées à de nombreuses reprises pour des journées Sephora Gold des choses comme ça je les adore. Ça quand j'ai pas envie de me mettre quelque chose sur les lèvres quand j'ai envie de me mettre quelque chose qui soit beau ma lèvre mais qui va quand même me teinter les lèvres et dont la teinte va rester en fait. J'applique ces huiles à lèvres aussi en fait quand le fini huileux enfin je dis huileux mais c'est pas vraiment huileux parce que c'est pas du tout inconfortable c'est vraiment très léger sur les lèvres ça colle pas ça vous donne juste cet effet un petit peu façon baume à lèvres mais un tout petit peu plus liquide mais c'est extrêmement confortable ça fait vraiment du bien aux lèvres parce que la composition de ces trucs-ci est géniale il y a vraiment beaucoup de bonnes choses pour les lèvres pour réhydrater les lèvres pour renourrir les lèvres donc voilà comme je vous disais ça vous teinte vraiment les lèvres vous avez ces jolies lèvres bien repulpées et en même temps colorées juste magnifiques ça c'est toujours dans mon sac la teinte c'est tout en délicatesse mais c'est suffisamment coloré pour venir vous redonner bonne mine vraiment ça c'est des petits trucs des merveilles on en parle pas assez et dernier produit lèvres que j'avais mis dans mes favoris c'est le gloss de chez Sephora c'est la gamme Glossed que moi j'ai dans la teinte numéro 35 c'est Glossy alors je les trouve toujours aussi bons c'est vraiment des glosses qui sont confortables ils ne collent pas ils viennent pas faire bouger votre rouge à lèvres si vous l'appliquez par dessus un rouge à lèvres je ne veux pas faire de filaments bizarroïdes quand vous l'appliquez ou des fois quand vous parlez vous voyez des fois il y a des glosses qui font des trucs un peu chelous sur vos lèvres ça fait partie des meilleures formulations de gloss mais c'est vrai que c'est pas celui que j'ai tendance à utiliser le plus au quotidien j'aime beaucoup mes gloss de chez Kiko j'aime aussi beaucoup mes gloss Fenty Beauty c'est peut-être ma troisième formulation de gloss préférée et que j'ai peut-être tendance à aller vers d'autres marques en priorité notamment par rapport au teint en fait je pensais ça c'est plutôt le choix de teintes où j'ai pas tout ce qu'il me faut peut-être dans la gamme de chez Sephora alors que par exemple chez Kiko ou chez Fenty j'ai beaucoup plus de teintes qui me plaisent et qui correspondent un petit peu plus de teintes de rouge à lèvres que je peux posséder toutes les gammes de produits pour les lèvres de chez Sephora sont excellentes donc celui-ci c'est aussi le cas et je l'aime toujours autant je pensais pas assez mais je l'aime quand même ensuite pour les yeux qu'est-ce que j'avais mis dans mes favoris de l'année 2020 et bah j'avais mis la base à paupières la Hourglass Veil Eye Primer et autant vous dire qu'à ce jour pour moi c'est toujours la meilleure base de fard à paupières avec celle de Milani je vous avais dit qu'il y a la base à paupières de chez Milani qui est dans les tout petits prix et qui pour moi est quasiment aussi bonne que celle-ci mais alors celle-ci pour moi elle est merveilleuse elle est fantastique elle est hyper facile à estomper vous sentez qu'elle vient donner cet effet mat à la paupière dont vous avez besoin si vous avez les paupières grasses sans venir marquer les petites zones de déshydratation sans vous assécher les paupières si vous en mettez pas trop c'est vrai que moi il y a beaucoup de bases à paupières qui soit ne sont pas assez costaudes pour mes paupières grasses je l'ai pas précisé mais j'ai les paupières grasses en plus j'ai les paupières tombantes donc si j'ai pas une base vraiment extrêmement costaud ça tient pas rien ne tient sur moi avec celle-ci tout tient hyper bien elle ne vient pas s'accrocher aux petites zones de déshydratation elles ne viennent pas marquer les petites ridules en fait elle apporte limite un effet un petit peu lifté de la paupière elle est vraiment parfaite si vous travaillez vos fards à paupières dessus direct sans poudrer avant votre base ça marche quand même vous voyez il y a certaines fards il y a certaines bases des fois qui peuvent accrocher un petit peu trop la matière et après on n'arrive plus à estomper par dessus c'est pas le cas avec celle-là vraiment elle a tout bon le seul petit truc c'est si jamais vous aimez avoir des bases à paupières qui ont un fini teinté ça sera pas le cas de celle-ci celle-ci elle a un fini un petit peu plus transparent moi c'est vrai que c'est pas du tout quelque chose que je regarde ensuite dans mes favoris de l'année 2020 j'avais mis des fards à paupières en format mono c'est les Colorful Metal Effect de chez Sephora que moi j'ai dépoté que j'ai mis dans une palette comme celle-ci un truc que je voulais vous montrer depuis des plombes et j'ai jamais l'occasion de le faire donc je vais le faire maintenant est-ce que vous saviez que vous pouviez dépoter hyper facilement vos fards mono de chez Sephora Collection parce que vous êtes plusieurs à me dire que vous galérez à les stocker donc si vous avez une palette comme celle-ci c'est hyper facile à dépoter parce qu'en fait c'est fait pour vous avez alors votre petit couvercle donc vous avez ensuite votre fard normalement qui est ici et juste ici en fait si vous regardez bien est-ce qu'on le voit là que juste ici il y a comme une toute petite encoche et du coup si vous passez votre ongle et que vous faites ça il s'ouvre par en bas et une fois que vous l'avez ouvert par en bas et bien vous n'avez plus qu'à récupérer votre fard à paupières il s'enlève tout seul c'est génial et est-ce que je les adore toujours autant ? oui ils sont extrêmement métallisés extrêmement lumineux ils ont un impact de dingue si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête d'avoir juste un fard mais qui aura un effet de dingue qui se voit depuis la lune ces fards-ci sont top donc oui oui je les aime toujours autant et c'est toujours une vraie réussite de chez Sephora Collection ensuite j'avais mis un petit pinceau c'est le pinceau 146 le pinceau anti-cerne de chez Zoéva et je pense que vous le verrez par son effet totalement dégueu c'est parce que je m'en sers absolument tous les jours je me sers absolument tous les jours de ce pinceau-ci pour appliquer l'anti-cerne c'est le meilleur vous appliquez en tapotant il est parfait il a la forme parfaite en fait il est censé reproduire la forme de votre doigt donc pour pouvoir aller de partout depuis le coin interne s'adapter à toutes les courbes en fait de votre cerne il est magique il estompe votre anti-cerne d'une manière totalement airbrush il est extrêmement doux très très doux il est parfait pour cette zone-là moi j'ai la peau du visage extrêmement sensible donc dès qu'un truc gratouille un petit peu trop ça me dérange celui-là je le trouve parfait je n'ai aucun problème avec il a la douceur parfaite la forme parfaite l'estompage parfait je ne m'en passe pas j'utilise tous les jours j'en ai plusieurs bref oui je l'aime toujours autant ensuite on va parler de palettes de fard à paupières alors je ne vais pas reprendre toutes les palettes de fard à paupières parce que vous savez que je vous fais un classement de toutes les palettes que j'ai pu tester au cours de l'année en fin d'année enfin bref voilà celles qui savent savent mais j'ai juste récupéré le top 10 des 10 meilleures palettes du coup de l'année 2020 de ma vidéo classement palettes de l'année 2020 que je vous mettrai quelque part en barre d'infos je vous mettrai d'ailleurs les deux vidéos que je suis en train de référencer les trois vidéos d'ailleurs dans la barre d'infos si jamais vous avez envie de voir ça pour vous rafraîchir la mémoire j'ai juste pris le top 10 parce que je me suis dit on va prendre le meilleur du meilleur je voulais prendre le top 5 mais après il y avait tellement de belles palettes dans le reste du top 10 je me suis dit non je peux pas donc la première enfin je vais pas les reprendre dans l'or puisque j'ai pas noté dans quelle heure je les avais mis je vais juste vous montrer et dire si est-ce que je les aime toujours autant la première c'est la Cutting Edge de chez Dose of Color alors Dose of Color je ne sais pas si c'est une marque qui existe encore je ne sais pas si cette palette-ci existe encore et si elle n'est pas en train d'être discontinue je sais pas ce qu'il se passe avec la marque Dose of Color mais c'est tellement dommage parce que la formulation est incroyable cette palette-ci mais pour la team vert si vous ne l'avez pas encore et que vous arrivez à la trouver quelque part elle est très très souvent en promo sur les sites qui la proposent encore mais foncez dessus c'est une merveille il y a parmi les plus beaux fards verts que je peux avoir dans ma collection là ces deux ces trois fards-ci verts sont juste splendides ces deux fards-là dorés seul est incroyable mais si vous le mettez par-dessus ce vert ça vous donne une teinte vous me connaissez par ici c'est team vert donc croyez-moi croyez-moi cette palette-là vaut vraiment le détour la formulation des lumineux est juste incroyable c'est une formulation extrêmement fine hyper riche en micro-paillettes donc du coup ça scintille de ouf sur vos paupières mais c'est des micro-paillettes qui ne font absolument pas de chute vraiment une petite dinguerie ces formulations de chez Dose of Color j'espère qu'ils ne sont pas en train d'arrêter leur marge j'espère qu'ils ne sont pas en train d'arrêter leur palette mais ils ne nous ont rien sorti cette année bref c'est pas le thème de la vidéo mais oui un grand oui pour cette palette-là je l'adore toujours autant et j'ai oublié de vous la mettre dans la vidéo des plus belles palettes pour l'automne elle en fait partie sans conteste c'était un oubli de ma part totalement involontaire que l'une d'entre vous m'a signalé je la remercie parce que depuis je l'ai ressorti je ne la lâche plus ensuite une autre palette qui était dans mon top 10 c'était la palette de chez Charlotte Tilbury c'était la palette Bejeweled Eyes to Hypnotize alors cette palette-ci je ne vais pas vous mentir je ne m'en suis jamais resservie depuis l'année dernière non mais la honte la honte je vous assure je ne m'en suis jamais resservie alors la formulation à l'intérieur de cette palette-ci est incroyable mais c'est juste que pour moi elle manque de mat pour me faire un look complet c'est une palette en fait parfaite pour juste vous appliquer une couleur de transition prendre n'importe lequel des lumineux et l'appliquer sur votre paupière donc pour aller vite elle est incroyable pour ça elle vous donne un effet de ouf c'est une formulation qui est extrêmement lumineuse mais extrêmement fine ça fusionne totalement avec votre peau vous n'avez absolument pas l'impression de vous être appliqué un fard sur vos paupières mais ça brille c'est pigmenté c'est coloré c'est fantastique je ne sais pas pourquoi je n'en suis pas resservie en fait si je pense que c'est juste que pour le genre de teintes qui sont à l'intérieur de cette palette-ci peut-être un petit peu trop classique j'ai d'autres palettes d'autres formulations que j'ai tendance à préférer par-dessus celle-ci donc voilà c'est pour ça genre si je veux quelque chose dans cette tonalité-là je vais dans ma bronze de Natasha Denona si je veux quelque chose par ici je vais dans la glade de Natasha Denona par là maintenant on a la rétro qui peut nous offrir quelque chose un petit peu dans ce délire-là bref vous avez compris j'ai tendance à préférer Natasha Denona à ces fards-là mais il n'en reste que c'est une très belle formulation bref on s'en fout c'était une palette en édition limitée passe à la suite notre palette qui était dans mon top 10 forcément la pumpkin de chez Too Faced et celle-ci je pense que vous en doutez que je l'aime toujours autant pour moi c'est je pense que c'est la plus belle création de chez Too Faced ou peut-être dans leur top 3 de chez Too Faced en termes de palettes de fard à paupières je trouve que c'est une palette dans cette gamme gingerbread pumpkin etc mais qui change vraiment parce que vous avez des pops de vert vous avez des beaux pops de violet vous avez c'est neutre vous avez une gamme de phares mat vraiment incroyable vous avez des plus clairs au plus moyen au plus foncé vous avez de la couleur vous avez des choses suffisamment neutres couleur citrouille vous avez des verts qui sont splendides c'était une petite merveille cette palette-ci je l'aime toujours autant oui 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 celle-ci ça ne bouge pas ensuite dans le top 10 on avait la palette Naughty de chez Huda Beauty et celle-ci alors celle-ci ça reste l'une de mes palettes préférées chez Huda Beauty on a des tonalités qui mine de rien moi personnellement je ne possède pas tant que ça dans ma collection parce que c'est vrai que les tonalités un petit peu plus prunes un petit peu plus burgundy vous me connaissez en général c'est pas celle vers lesquelles je suis attirée en priorité celle-ci ça reste une palette burgundy mais qui a quand même pas mal de tons chauds à l'intérieur même si vous avez des belles touches de ton froid et que vous pouvez faire des beaux looks dans les tons froids avec je trouve que c'est une très belle réussite les lumineux c'est des lumineux extrêmement extrêmement lumineux les lumineux c'est des lumineux extrêmement lumineux il faudra la noter quelque part cette offre du grand océan bref vous avez des très très beaux lumineux qui contiennent plein de micro paillettes qui sont extrêmement beaux sur les paupières extrêmement impactants cette palette-ci moi par contre me fait énormément de chutes mais c'est vrai que je l'aime beaucoup mais par contre autant vous dire que la rose quartz de cette année elle la détrône totalement donc si c'était à faire dans mes favoris de cette année bah ça serait pas celle-ci ça serait la rose quartz mais ça reste quand même une belle palette mais je préfère la rose quartz ensuite on va parler de trois palettes de chez Natasha Denona qui étaient dans mon top 10 de l'année dernière et non d'ailleurs il me semble que la glam palette n'était pas dans mon top 10 mais j'ai envie quand même de vous en reparler juste pour vous dire que si je devais faire mon classement cette année de toutes ces palettes-là dont je suis en train de vous parler elle ferait largement partie de mon top 10 donc on a la glam palette on a la bronze palette que j'adore celle-là vous le savez aussi que ça fait partie de mes palettes préférées si je cherche une palette dans les tons chauds c'est vers celle-ci que je m'oriente parce qu'en fait dans les tons chauds j'aime les tons qui ne soient pas non plus trop chauds pas trop orangés et celle-ci je trouve qu'elle s'arrête pile poil à la limite pour que ça ne soit pas trop orangé sur les paupières c'est chaud mais c'est pas too much c'est pas trop chaud et c'est vraiment ce que j'adore avec cette palette-ci on a des formulations de ouf ça va du lumineux extrêmement lumineux ça va jusqu'au lumineux qui contient plein de micro-paillettes on a du duochrome on a des fards incroyables ce fard silk ça fait partie je pense de mes fards préférés de ma collection j'adore le porter tout le temps celui-ci bref c'est une merveille cette palette-ci de toute façon j'en ai parlé beaucoup de fois donc vous le savez je l'adore donc je vais pas m'éterniser dessus il y a aussi la gold palette celle-là je l'aime toujours autant franchement c'est une pépite de chez Natasha Denona si vous la considérez je vous l'ai déjà dit la dernière fois que je vous en ai parlé je vous le redis dans cette vidéo-ci cette palette-là va être discontinuée et si vous hésitez dessus n'hésitez plus dites-moi si vous avez envie que je vous fasse une vidéo avec plusieurs looks avec cette gold palette justement vu qu'elle est en train d'être discontinuée si jamais vous avez envie d'avoir une idée du genre de look de la diversité de look que vous pourriez avoir avec cette palette-ci mais si vous hésitez dessus n'hésitez pas franchement vous avez ces toppers pailletés extraordinaires vous avez des duochromes vous avez des fards lumineux extrêmement foil extrêmement riche extrêmement impactant c'est une merveille on a l'impression qu'il y a beaucoup de teintes qui se ressemblent mais non franchement quand vous les appliquez sur la paupière parce qu'en fait il y a plusieurs teintes par exemple celle-ci 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 on peut avoir l'impression que c'est la même chose mais elles ont un fini différent en fait donc c'est pas du tout le même rendu sur la paupière vraiment c'est une extrêmement belle palette si vous vous demandez si vous en avez besoin si vraiment vous lorgnez dessus je vais m'avancer à répondre à votre place vous savez que je le fais très rarement mais pour ce coup-ci je vais vous répondre que oui vous en avez besoin et donc la glam palette ce que je vous disais c'est que l'année dernière elle n'était pas dans mon top 10 je crois qu'elle était en position peut-être numéro 11 ou quelque chose comme ça celle-là rejoindrait mon top 10 vraiment plus je l'utilise et plus je l'adore on peut se faire des looks de ouf du look le plus naturel au look le plus smoky au plus glam c'est une palette qui me fait tomber en amour avec les tons froids alors que jusqu'à maintenant moi et les tons froids c'était non 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 je ne veux pas en entendre parler je ne veux pas avoir ça avec cette palette-ci je suis devenue dingue des tons froids je suis tombée dedans j'adore ça maintenant et cette palette-là elle ferait une grosse grosse remontada si je devais la classer cette année ensuite on va parler de deux quads de chez Pat McGrath c'était les deux quads qui étaient sortis pour les fêtes de fin d'année l'année dernière alors tout d'abord il y a le quad risqué rose et l'autre quad c'était le quad interstellar icon et celui-ci si je ne me trompe pas j'ai dû les mettre en position genre 4 et 5 ou 3 et 4 ou 2 et 3 je ne sais pas bref ça c'était dans mon top 5 ces palettes-ci étaient dans mon top 5 alors autant vous dire que si je devais refaire mon classement cette année celle-ci resterait assez haut dans mon classement parce que si j'enlève ce rose le reste est juste magnifique même ce rose en fait ça marche si vous en mettez très très peu genre qu'ils viennent à peine ressortir par-dessus votre creux de paupière par-dessus ce marron-ci mais cette teinte-ci est tellement dingue je pense que celles qui ont craqué là-dessus je me rappelle que certaines d'entre vous ont craqué là-dessus après que je vous ai parlé de cette palette-ci vous m'avez dit merci d'en avoir parlé parce que vraiment cette teinte est juste ouf c'est la plus belle teinte licorne je pense que j'ai pu voir franchement je vais pas la swatcher je vais rien faire parce qu'on sait très bien qu'à la caméra ça ne rend pas du tout justice à la beauté de ce genre de teinte-là multi-reflet avec plein de micro-paillettes enfin vraiment cette teinte-là c'est une merveille avec un impact de ouf bref celle-ci aussi resterait très haut dans mon classement de si je devais la classer cette année par contre celle-là je pense qu'elle fut très drastiquement dans mon classement parce que finalement à part ce bleu-ci tout le reste je suis un petit peu plus mitigée alors c'est des belles teintes celui-ci c'est un magnifique champagne avec des petits reflets à l'intérieur celui-ci c'est un beau bronze avec plein de micro-paillettes vertes cette teinte-là je vous le dis clairement qu'elle soit dedans ou qu'elle ne soit pas dedans je m'en fous complètement vraiment c'est pas du tout l'une de mes teintes vraies mais après ça c'est complètement personnel mais c'est juste que c'est pas la teinte avec le plus d'impact c'est vrai que dans un quad moi j'aime bien avoir des teintes qui ont de l'impact et c'est pas le cas avec celle-ci donc celle-là perso pour moi c'est voilà mais voilà sinon à part ça je trouve que ce fard-ci fait énormément de chutes à chaque fois que j'essaye de m'en servir j'ai des chutes de partout après il est beau sur la paupière mais j'ai d'autres fards que j'ai tendance à préférer à celui-ci pareil pour le champagne aussi il est très très beau mais bon c'est vrai que pour une teinte champagne ça reste assez basique et j'ai pas pensé à sortir ce quad-ci de mon tiroir à palettes juste pour attraper ce champagne-là j'y pense pour ce bleu-ci mais finalement voilà pour moi c'est la seule teinte de la palette qui est si exceptionnelle que ça donc ce quad-ci c'est vrai que si je devais le classer cette année il serait peut-être pas si haut dans le classement et en position numéro 1 j'avais mis la palette Celestial Divinity et si je devais refaire mon classement je pense de l'année 2020 maintenant là tout de suite ça serait encore numéro 1 à ce jour franchement cette palette-ci je l'adore toujours autant à l'intérieur vous avez ces belles formulations en fait ce que j'aime dans cette palette-ci qu'on retrouve aussi dans la palette Celestial de cette année c'est que les lumineux la luminosité l'intensité que vous pouvez voir quand vous regardez le phare quand vous l'appliquez vous aurez la même chose si ce n'est encore plus beau vous avez un duochrome par ici vous en avez un autre qui shift du violet vers le bleu c'est des petites merveilles ce vert pour moi ça fait partie des verres olives je pense que c'est le plus beau vert olive que je peux avoir peut-être j'ai l'impression de dire ça à chaque fois que je parle d'une teinte vert vert olive que c'est la plus belle teinte de ma collection non mais celle-ci c'est une petite merveille vous avez plusieurs autres verts à l'intérieur celui-ci c'est un champagne il y a des petits reflets vert et bronze qui ressortent celui-là aussi est juste magnifique vraiment c'est une petite merveille et vous êtes plusieurs à me demander si je préfère celle de cette année ou si je préfère celle de l'année dernière je ne saurais pas répondre parce que moi j'adore les deux j'adore les deux en fait j'aime beaucoup la partie avec les champagnes les verts les teintes qui sont par ici aussi de cette palette-là après il y a beaucoup de tonalités violettes vous savez que c'est en général pas forcément mes teintes de prédilection mais dans cette palette-ci ça me fait aimer le violet c'est vrai que dans la palette de cette année on n'a pas tous ces violets donc visuellement peut-être que je préférerais celle de cette année mais pour moi il y a des teintes must-have dans celle-là donc je ne saurais pas choisir et ça reste pour moi je pense la plus belle palette que j'ai testée en 2020 elle est magnifique elle est magnifique et j'adore l'impact en fait de ces fards-ci c'est pour ça que j'adore Pat McGrath les fards de Pat McGrath et surtout ces palettes-là surtout pour le rapport qualité-quantité-prix mais vraiment le fait que ce que vous voyez dans le pan c'est incroyable et quand vous l'appliquez ça reste tout aussi incroyable sur les paupières bref oui un grand oui un grand 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 oui c'est maintenant à votre tour n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels ont été vos favoris de l'année 2020 que vous utilisez encore à ce jour que vous restez constante que vous le surkiffez encore maintenant et au contraire les autres produits que vous aviez adoré en 2020 et que par contre en cette année vous êtes en mode je sais vraiment pas pourquoi j'avais autant adoré ce produit ou bien que vous avez trouvé un autre produit pour le remplacer en tout cas moi je suis plutôt contente des miens parce que je me rends compte que finalement dans l'ensemble je m'étais pas trop plantée dans mes favoris de l'année 2020 il y en a pas mal qui sont restés encore des favoris à ce jour ça c'est plutôt bon signe en tout cas avant de partir pensez bien à faire tous les trucs youtube et sur ce moi je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bye